Tes cheveux se cassent beaucoup et restent dans le peigne. A chaque fois que tu te coiffes, à chaque fois que tu les touches, tes cheveux tombent en petits morceaux. Tu peux voir que tes cheveux, tu as une grande chute de cheveux. Cette préparation pourra vraiment t'aider. Notre premier ingrédient ici aujourd'hui, ce sont les feuilles d'hibiscus séchées. Les feuilles d'hibiscus se composent de lipides, de protéines, de minéraux, de nombreux antioxydants. En plus que l'hibiscus est une boisson délicieuse, l'hibiscus peut stimuler le cuir chevelu. Nous utilisons juste environ 5 feuilles d'hibiscus séchées. Notre deuxième ingrédient de cette préparation aujourd'hui, c'est une petite cuillère de la peau de moringa. Le moringa est extrêmement riche en antioxydants. Il va ainsi venir booster la durée de vie des cheveux, booster aussi la rapidité du cuir chevelu à produire des cheveux plus sains, des cheveux plus robustes. Sur ces deux ingrédients, nous allons ajouter de l'eau bouillante. Mon bocal ici en verre que j'utilise mesure environ 500 ml. Donc j'ajoute 500 ml d'eau bouillante sur mes 5 feuilles d'hibiscus séchées et ma petite cuillère à soupe de poudre de moringa. N'ajoute pas trop de poudre de moringa. Étant donné que c'est une eau de rinçage, nous n'avons pas besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je laisse infuser en fait cette préparation pendant une heure de temps. Je la laisse refroidir en douceur pendant ce temps de refroidissement. La préparation va infuser afin que les propriétés de l'hibiscus et du moringa puissent vraiment être extraites pour notre eau de rinçage. Donc après une heure d'infusion, je vais venir filtrer. Pour filtrer cette préparation, étant donné que le moringa a été réduit en poudre, il faut utiliser un tissu qui est assez fin. Ici j'utilise un chapeau de perruque, c'est ce que j'utilise pour filtrer mes préparations à base de poudre. Tu peux utiliser aussi un foulard propre, un tissu en mousseline, bref, quelque chose d'assez fin qui va retenir les particules de poudre de ta préparation. Donc nous allons passer au filtre notre préparation et ainsi recueillir cette belle eau de rinçage que tu vois ici. Cette eau de rinçage sera donc riche en lipides, en protéines, en minéraux, en antioxydants et va pouvoir ainsi faire du bien non seulement à tes longueurs, à tes pointes, mais aussi et surtout je dirais à ton cuir chevelu qui est en fait la partie la plus importante pour la pousse des cheveux. Donc comme utilisation, nous allons d'abord procéder à notre shampoing habituel. Cette eau de rinçage, comme son nom l'indique, c'est un eau de rinçage, va être utilisée après le shampoing. Donc c'est après que nous ayons lavé les cheveux que nous allons utiliser cette eau en dernier rinçage. Donc nous allons procéder à notre shampoing comme d'habitude par portion. Ma fille ici a beaucoup beaucoup de volume, donc je trouve assez pratique de laver ses cheveux par portion. Donc je divise les cheveux en quatre parties et je lave une partie à la fois afin de m'assurer que les cheveux sont bien propres. Donc nous allons donc procéder à notre shampoing habituel. Si habituellement c'est un shampoing clarifiant, si c'est un shampoing hydratant, bref le shampoing que tu utilises. Tu fais ton shampoing normalement, tu t'assures que les cheveux sont bien propres, qu'ils sont débarrassés de toute impurité. Et surtout que ton cuir chevelu a été nettoyé convenablement. Le cuir chevelu il doit être propre à chaque fois que nous faisons notre soin. Il est important que le cuir chevelu soit propre afin qu'il puisse absorber les ingrédients, les propriétés, tout ce qui est bon dans les préparations, dans les soins que nous apportons à nos cheveux. Donc pendant le shampoing, j'insiste vraiment sur le cuir chevelu. Je masse avec le bout des doigts, non pas avec les ongles. Et après ce shampoing minutieux, je passe au rinçage, un rinçage complet. Je m'assure de retirer tout ce qui est shampoing, tout ce qui est produit des cheveux. Aussi bien au niveau du cuir chevelu qu'au niveau des longueurs et des pointes. Donc nous allons bien rincer les cheveux. Et après que les cheveux aient été complètement rincés, que toute trace de shampoing est partie, c'est à ce moment que nous allons utiliser notre eau de rinçage. Ici j'ai un peu dilué mon eau de rinçage parce qu'elle était encore un peu trop chaude. Je l'avais réchauffée pour que ce ne soit pas de l'eau froide que j'utilise pour rincer la tête de ma fille. Je l'avais un peu chauffée, c'était un peu trop chaude, donc je l'ai un peu diluée. Ça m'a permis d'en avoir encore plus. Et là je veille à rincer chaque portion, à presser vraiment chaque twist afin de pouvoir nettoyer chaque twist et puis de pouvoir faire rentrer l'eau de rinçage au niveau de chaque portion des cheveux. De nettoyer ainsi le cuir chevelu. Donc nous allons procéder ainsi avec notre eau de rinçage. Et par la suite nous allons passer à nos étapes habituelles, nous allons passer au coiffage. Il est intéressant d'utiliser l'eau de rinçage, d'autant plus que des fois la richesse en calcaire de l'eau du robinet peut assécher nos cheveux puis favoriser la casse des cheveux. Donc utiliser l'eau de rinçage à chaque jour du lavage peut être un bon réflexe afin de limiter la casse des cheveux et d'apporter des ingrédients riches à ton cuir chevelu et à tes cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésite pas à tester cette eau de rinçage ou toutes les autres eaux de rinçage que nous avons partagées sur notre chaîne auparavant. Les eaux de rinçage sont un bon réflexe pour protéger tes cheveux contre le calcaire de l'eau du robinet, contre la durée de l'eau, particulièrement si tu vis en Europe ou en Amérique du Nord où l'eau est vraiment calcaire. Donc je t'invite à essayer cette eau de rinçage et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive. Bye bye! Sous-titrage ST' 501